Musique La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente Voyons voir Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir La course à pied séduit de plus en plus de monde De sport marginal dans les années 60, elle est devenue un sport de masse et on estime rien qu'en France le nombre de pratiquants à environ 15 millions dont un tiers participe à des compétitions Avant on faisait un jogging de temps en temps Aujourd'hui la course à pied a pris des airs de tendance et on parle de running ou encore de trail Juliette Blanchet, une des meilleures coureuses françaises a accepté de nous parler de sa passion Alors Juliette, on dit trailer ou traileuse ? Le féminin c'est traileuse D'accord, et donc on entend parler de course à pied, de trail C'est quoi exactement le trail ? Le trail c'est de la course à pied mais à la différence de la course à pied habituelle qui fait sur route c'est de la course à pied sur chemin Alors très habituellement c'est des chemins en montagne mais ça peut être des chemins tout à fait à plat et notamment il y a les éco-trails qui se développent beaucoup c'est des courses à pied sur chemin autour des grosses villes il y en a à Lyon, il y en a à Paris et dans d'autres grandes villes européennes également Le trail prend une ampleur énorme, vous expliquez ça comment vous ? Bon j'ai peut-être ma petite interprétation qui est une positive qui est de dire que les gens ont un petit peu un retour à la nature c'est un sport qui est extrêmement facile à faire, on peut le faire partout moi quand je suis en déplacement pour le travail je prends juste mes baskets et puis le matin je vais courir donc on peut faire vraiment partout la course à pied il y a le fait un peu que c'est aussi un... voilà c'est aller en montagne, profiter de la nature etc et après il y a sûrement également un phénomène de mode qu'il ne faut pas se cacher voilà on entend les copains qui disent « je fais ça, je fais ça » et puis il y a les courses emblématiques, on se rend compte que voilà mon copain qui n'était pas si sportif que ça il a réussi à finir un 100 km, il a réussi à finir l'UTMB donc ça casse aussi des barrières et de se dire « peut-être moi aussi » Et vous comment vous êtes tombée dedans ? Je ne sais pas si je vais dire par hasard c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la course à pied et il m'y a mis un peu mais avant ça je faisais déjà beaucoup beaucoup de sport notamment du handball et puis j'en avais peut-être un petit peu marre d'être dans les gymnases de faire des déplacements pour jouer quelques minutes à l'autre bout de la France et voilà je me suis mise comme ça à la course à pied pour être dehors et par facilité aussi Et au quotidien ça a quel impact ? Ça a l'impact sur ma vie alors moi j'ai un travail à temps plein donc c'est vraiment un hobby on va dire en dehors de mes heures de travail je m'entraîne presque tous les jours alors je combine ça avec à la fois ma vie personnelle et puis ma vie professionnelle donc je cours en général la semaine entre midi et deux une heure assez rapide des exercices voilà pour un peu faire le cardio, le coeur et puis des exercices de course à pied et puis le week-end c'est des entraînements beaucoup plus longs en montagne qui sont limite des, on appelle ça rando-cours c'est-à-dire que je cours, je marche, je cours, je marche voilà sur des très longues distances et beaucoup d'heures Et il y a beaucoup de femmes dans ce milieu ? Alors c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, pas tant que ça au départ on est entre 10 et 15%, souvent plus près de 10% j'ose dire qu'il n'y a pas de raison à ça je pense que c'est plutôt dans la tête peut-être les femmes qui n'osent pas se lancer après c'est vrai que là je parle des grandes distances parce que quand on va sur les courtes distances, les 10 km, les 20 km là on voit un ratio déjà beaucoup plus équilibré hommes-femmes donc c'est plus sur la longue distance et il n'y a pas vraiment de raison à ça c'est peut-être une barrière mentale on va dire plus que physique Et votre prochain défi c'est quoi ? J'aimerais bien refaire un 170 km au moins un cette année alors j'hésite, il y en a un en Belle-Donne on va voir s'il a lieu à la fin août et peut-être sinon la diagonale des Faux retourner là-bas qui est une course que j'adore sur une île que j'adore Et ici dans la région, quels sont les beaux endroits pour courir ? Notre région elle est vraiment magnifique avec toutes les montagnes qu'on a j'allais dire j'aurais du mal à citer un endroit mais si on parle autour de Grenoble ici il y a la Chartreuse, moi j'habite dans Belle-Donne donc je trouve ça magnifique après c'est quand même exigeant, il y a beaucoup de cailloux après il y a toute la région de Chamonix qui est aussi magnifique avec la vue sur le Mont Blanc, les aiguilles rouges moi j'aime beaucoup la Vanoise, je vais régulièrement et en fait, moi ce que j'aime c'est faire toujours des choses différentes et dans notre région c'est tellement incroyable toutes les possibilités qu'on a Et en parlant de beaux endroits dans la région essayons de suivre Juliette lors de son entraînement quotidien dans le massif de Belle-Donne Elle a relevé le défi de nous parler tout en continuant de courir Alors Juliette, on voit que vous avez beaucoup d'équipement ça sert à quoi tout ça ? Et bien déjà là il y a l'eau pour pouvoir s'hydrater pendant l'entraînement donc là j'ai 2 x 500 ml, ça fait 1 litre le sac à dos c'est de pouvoir porter du matériel derrière j'ai une veste de pluie au cas où les conditions deviennent plus mauvaises j'ai également quelques barres de céréales ici pour si j'ai une petite fringale à un moment et c'est toujours au cas où, voilà j'en ai toujours une et puis j'ai également dans le sac une couverture de survie avec un peu d'argent et un sifflet voilà c'est le matériel de sécurité que je prends dès que je fais un entraînement un peu long Et là on voit que la pluie va peut-être bientôt arriver tu cours par tous les temps ? Il n'y a pas le choix, c'est un sport d'extérieur il faut s'adapter donc je préfère quand il fait beau mais parfois il pleut Le plus dur c'est la montée ou la descente ? Physiquement, la montée c'est le plus dur Et quel plaisir ça te procure là ? Bah, écoutez, là je suis dans la forêt il fait pas très beau mais pas trop froid il y a le bruit des oiseaux c'est quand même très agréable Laissons Juliette terminer sa course tranquille et partons cette fois-ci à la rencontre d'un autre passionné le trailer Sébastien Chéniaux qui lui aussi est tombé sous le charme de cette pratique avec un seul but se laisser éblouir par la nature et admirer les animaux Pour suivre Sébastien Chéniaux, il faut se lever tôt On va monter tranquillement les quelques centaines de mètres qui nous restent pour aller au sommet du Verrier pour aller découvrir le lac qui là va être libre au niveau des couleurs et nous permettre d'avoir de très très belles images A 48 ans, Sepp Chéniaux a une carrière d'athlète bien remplie Sportif professionnel depuis 2009 il a marqué de son nom les plus grandes compétitions internationales comme l'Ultra Trail du Mont Blanc où il termine 2e en 2009 et 3e en 2011 Plus récemment, il a terminé 4e de l'Omane by UTMB prestigieuse course technique organisée dans le sultanat d'Omane Le confinement a mis en pause toutes les compétitions mais le trailer reste optimiste Je pense que ça a un aspect très bénéfique Maintenant ça n'empêchera pas de refaire des compétitions en fin d'année et puis s'il n'y a pas de compétition, c'est un détail pour moi Je pense que c'est un aboutissement, ça peut être une bonne source de motivation car il faut avoir des objectifs pour pouvoir continuer à évoluer, à progresser mais il ne faut pas que ça soit l'objectif principal L'objectif principal c'est de sortir, c'est d'aller en montagne d'aller découvrir des nouveaux endroits, des sommets et puis faire des rencontres Les rencontres, tout comme l'environnement, sont au cœur de la vie de Sébastien Chéniaud On s'est rendu compte petit à petit, et moi en particulier qu'il y avait de plus en plus de consommateurs qui n'étaient pas vraiment des gens qui aimaient la nature ça leur donnait une excuse pour aller en nature mais qui ne sortaient pas le nez du chrono ou le nez de devant leurs pieds Et autour, il faut aller voir les choses, il ne faut pas être consommateur de courses ni consommateur si c'est courir une course pour avoir la médaille de finisher ça n'a pas forcément d'intérêt Ce qui est intéressant c'est de découvrir un parcours, une région, un endroit, un lieu, des gens et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une petite dérive à ce niveau-là mais j'espère qu'à l'avenir, à force de rabâcher le message les gens finiront par lever les yeux et se rendre compte qu'autour d'eux c'est juste exceptionnel et que le respect de l'environnement, le respect des animaux le respect des gens qui travaillent en montagne je pense que c'est ça la priorité Aujourd'hui, l'athlète multiplie les projets dans le domaine de la nutrition, du coaching et de l'accompagnement en montagne J'ai 48 ans et je compte bien continuer encore un bon paquet d'années à profiter et à faire profiter les autres donc de ces un peu plus de 20 ans déjà dans le milieu du travail Direction Saint-Martin-d'Air, où nous partons à la rencontre d'Eric Vondel, ancien professeur de sport aujourd'hui masseur kinésithérapeute de nombreux sportifs de haut niveau il nous parle de l'impact de ce sport sur le corps et nous donne quelques conseils pratiques Eric bonjour ! Bonjour ! Donc vous êtes un kinésithérapeute spécialisé dans le sport et plus particulièrement les trailers pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir ? Effectivement j'ai fait une formation de prof de gym entraîneur avant de faire kiné donc ma passion pour le sport est connue c'est aussi ma façon un petit peu d'appréhender la rééducation c'est-à-dire avec une volonté de faire progresser les gens assez vite et au plus haut niveau pour eux et puis ensuite effectivement le bouche à oreille fait que les gens viennent ici parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir peut-être un accueil particulier Et qui sont alors ces patients particuliers ? Ces patients on en a de tout âge et de tout niveau de pratique ça peut être le débutant ou le coureur confirmé à la suite de ça la pathologie peut être la même parce que la pratique étant à peu près la même on a toujours les mêmes types de pathologies qui se présentent au niveau du trail, au niveau des pieds, des genoux même du dos maintenant puisque les trails sont de plus en plus longs et le dos encaisse beaucoup de chocs D'accord et ça se passe avec lequel vous faites beaucoup de massages ? Du massage, de la mobilisation, de la réharmonisation articulaire parce qu'on a toujours un petit truc une vertèbre déplacée comme on dit souvent et puis un travail de proprioception qui est très important au niveau de la pratique de la course à pied qu'elle soit en ville ou en montagne, le fameux trail Donc vous dites proprioception, c'est quoi exactement ? La proprioception c'est la relation entre le cerveau et l'articulation parce que chaque articulation a une position particulière dont le cerveau a connaissance D'accord Donc vous levez le bras, vous fermez les yeux normalement vous devez savoir si votre bras est à la bonne hauteur ou pas D'accord, je veux bien que vous montriez alors Par exemple vous mettez debout sur un pied et vous essayez de tenir en équilibre Vous montez sur la pointe de pied et déjà on va avoir des problèmes Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile La même chose peut être faite sur un coussin D'accord, oui, donc c'est encore plus mouvant Chacun peut le faire chez soi Mettez-vous debout sur le dos C'est un milieu instable, c'est pas facile, ça perturbe Donc comme ça perturbe, il faut trouver la solution D'accord L'équilibre est fait par trois grands phénomènes au niveau du corps humain L'articulation, la vue, l'oreille interne Un autre exercice un peu plus difficile Vous montez sur la planche Avec les deux ? Sur un pied Sur un pied Vous restez bien en appui sur l'arrière Et tout doucement vous allez basculer vers l'avant Voilà, en équilibre Vers l'arrière Donc là ça demande... C'est dur hein Voilà Concentration Si c'est facile, encore une fois on ferme les yeux Donc on supprime un élément de l'équilibre Ah oui, en fermant les yeux c'est terrible Donc alors le petit conseil que vous me donneriez Si je me dis ça y est, j'attaque le trail Prudence Progression Commencer par courir en ville à plat 20 minutes, 30 minutes 2 à 3 fois par semaine C'est mieux que de faire un gros bloc De 2 heures le week-end et rien pendant la semaine C'est bien d'habituer les articulations À travailler souvent Et vous augmentez de 5 à 10 minutes par séance Eric, merci pour tous ces conseils Avec plaisir Et puis écoutez, à très vite J'espère pour un suivi et pas pour une blessure C'est tout le match que je vous souhaite Merci beaucoup A bientôt Le trail qui se pratique en pleine nature Attire de plus en plus d'adeptes Course à pied en montagne ou en forêt Cette discipline combine à la fois le sport intensif Et le goût pour la nature Que l'on soit simple joggeur ou coureur expérimenté Il vous suffit d'enfiler basket et tenue de sport Et vous trouverez en région une multitude de lieux extraordinaires Ainsi que des courses mythiques Pour satisfaire votre pratique La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté